Bien, donc là on va travailler sur un matériau bon marché et détourné, qui sont les bouteilles plastiques, qui ont une durée de vie relativement longue. Alors on va d'abord commencer par le travail sur une étoile tournante, un genre de décoration qui peut très bien fonctionner pour les périodes de fête, enfin d'aller. Elle est composée d'une bouteille plastique, qui dans son entier va être utilisée, recyclée à ça. On va utiliser aussi un bouchon qui va permettre de faire la cage de roulement. Et ensuite on va utiliser des tankarville, donc c'est des baguettes récupérées sur des séchoirs à l'âge. Alors comme outillage, il faut absolument avoir ce type d'outillage qui est un découvit, qui se trouve en mercerie, et bien sûr une paire de ciseaux qui coule correctement. Alors là, ce n'est pas une activité à faire avec les petits, c'est plutôt une activité pré-ado, puisqu'il y a quand même des choses qui sont coupantes, et il y a des choses qui doivent être préparées par l'animateur. Donc première chose à faire, c'est qu'on enlève bien sûr l'étiquette qui va nous gêner. Voilà, on obtient donc le corps de la bouteille qui est nue, et nous allons avoir besoin de découper cette bouteille à une certaine distance, pratiquement les deux tiers de la bouteille. Donc pour la découpe, on amorce toujours avec le découvit, comme ceci, de quoi passer la paire de ciseaux ou la pince coupante, et ensuite, ça nous permet d'achever la découpe de la bouteille. Alors la découpe est toujours un peu brute, puisqu'on découpe en rond, et une chose que peuvent faire des gamins, c'est égaliser pour avoir une finition qui soit un peu plus propre. Voilà, en regardant le cul de la bouteille, on se rend compte qu'il y a 5 ergots pour poser la bouteille. Et ces 5 ergots nous déterminent la géométrie de l'étoile. Ici donc nous avons 5 branches. L'étoile a 5 branches. Alors pour ne pas se tromper, soit l'animateur le fait, soit l'enfant le fait, il faut donc repérer la découpe qui se fait juste dans la partie creuse, c'est-à-dire ici, là, c'est la partie creuse de l'ergot pour la pose de la bouteille. Voilà, on retrouve. Et c'est sur ces axes-là que l'on va couper d'abord la bouteille, mais de façon droite, sans faire l'oblique. Donc ici, il faut donc viser. Alors éventuellement, on peut faire le tracé avec des poscas, mais jusqu'au bout. Et on va couper jusqu'à la ligne qui détermine le cul de la bouteille. Il y a une ligne qu'on retrouve au moment du coulage de la bouteille. Voilà. Donc, on découpe les 5 branches. Voilà. Ah bah ici, on se retrouve juste sur une ligne de joint. De plan de joint. Ça permet d'avoir le tracé. On continue à nouveau ici. Moi, par contre, ça en fait que 4. Hop. Et une cinquième qui est ici. Voilà. 5. Alors, chose importante, il va falloir faire un pliage de cette bouteille, des pâles, mais il faut qu'il y ait un pas. S'il n'y a pas de pas, ça ne fonctionnera pas. Ça sera une fleur, mais ça ne tournera pas. Donc, pour qu'il y ait un angle, il faut donc... C'est un angle qui se fait à peu près sur 1 cm de décalage, et qui se fait toujours, bien sûr, dans le même sens. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Éventuellement, avec les enfants, on peut faire le tracé. Ça aide quand même. Voilà. Vous voyez, on a le pas qui se trouve dans le même sens. Bon, ce que l'on peut faire avant de faire le pas, c'est qu'on peut faire de la découpe en biais, bien sûr toujours dans le même sens, qui va nous permettre d'avoir la pointe de l'étoile. Voilà. Je vais rentrer, je repasse particulièrement, donc je vais rentrer par dimanche soir, donc si je ne peux pas se couper. Et puis, je vais vous demander, quels étaient les horaires d'ouverture du centre de la ligne médicale. Voilà. Maintenant, le pliage peut être effectué, en mettant le pouce comme ceci, et en marquant le pli que nous avons tracé. On va prendre la troisième dimension, et on obtient cette forme d'étoile à cinq branches. Alors après, bien sûr, la décoration peut se faire avec des Posca, si on veut faire, voilà, si on veut masquer un peu la transparence du matériau, ou ça peut être fait après à la bombe par l'animateur, en prenant des précautions, en mettant un masque. Cette étoile, il va falloir bien sûr la mettre sur un axe, qui peut être à simple ou à double cage. Alors, la simple cage, ça voudrait dire que l'on dispose à l'intérieur un bouchon. Est-ce que tu as essayé sans cage ? Non, ça ne marche pas. Donc, il peut y avoir un bouchon qui est mis de cette façon, mais il peut y avoir aussi un deuxième qui se trouve à l'arrière. Mais ici, vu la résistance du matériau, une simple cage est suffisante. On ne va pas compliquer les choses. Alors, la première chose à faire, ça, c'est du ressort de l'animateur, on perce un trou par l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit creux qui évitera à la mèche de bouger. On perce le bouchon. On va toujours prendre notre planche à clous qui, elle, va nous permettre de faire une pose de la cage dans de bonnes conditions. Donc, la pose de la cage, ça fait la façon suivante. On va donc mettre un petit peu de colle sur le pourtour. C'est simplement pour maintenir. On pose, on plaque, et ça suffit pour le maintenir, mais ça ne suffit pas pour que l'éolienne tienne au vent et sur la durée. Donc là, ici, avec un petit peu de colle néoprène, on va donc déposer une petite goutte de colle néoprène sur chaque ergot. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà, cette petite colle néoprène gel va donc se fixer sur les deux parties. Voilà. On peut faire en sorte, ici, de réappliquer. Et c'est cette colle qui va vraiment permettre à l'ensemble de tenir. Alors, ce qui va bien aussi, mais c'est plus difficile à utiliser en milieu scolaire, c'est de la colle de type 6K. C'est de la colle joint qui est un petit peu plus épaisse et qui se met avec une pompe, mais ça, c'est difficilement utilisable par des enfants. Alors qu'un tube de colle gèle comme ceci, il peut arriver à le faire lui-même. Donc, il faudra un petit moment de séchage. Donc ça, ça peut se faire dans un deuxième temps. Donc là, ici, on va laisser reposer ce collage. Alors là, c'est encore la même méthode que pour tous les moulins. C'est-à-dire que l'on a un tuteur en bambou. L'avantage du tuteur en bambou, c'est que nous avons un trou qui va permettre de mettre de la colle et pouvoir fixer ceci. Nous allons avoir, bien sûr, la préparation avec 6 cm. Où est-ce que j'ai mis le posca ? Il peut me mettre passer là-bas. Voilà. Donc, les tiges d'acier de sèche-linge récupérées. Voilà. On dispose comme ceci. On a notre petite boule de blocage, de perle de blocage qui va permettre qui va permettre de fixer l'encens. Un petit peu de colle. On met la perle. En tournant, on l'introduit. Et on laisse prendre de la colle. On introduit de la colle à chaud sur la partie creuse du bambou. on enfile ceci. Voilà. Sur la moitié de la longueur, à peu près. Et nous avons notre axe qui est prêt. Il ne va pas te couper, là. Voilà. Il ne reste plus qu'à fixer à mettre notre perle de blocage qui est enfoncée à fond et à fixer à couler la colle du chaude. On vérifie que la rotation qui a assez de jeu pour la rotation. Et voilà. Notre éolienne tourne dès qu'il y a un petit peu de vent. Le moindre souffle, ça tourne. Le principe de la cage, avec toi.